Nous le disons à l'entente de cette édition que sur ce plateau nous avons comme invité docteur Dingbeing Aronoum Raoul. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre avec nous ce reportage sur le lancement, la cérémonie de lancement de l'introduction du vaccin contre la méningite A. Pourquoi le Tchad introduit-il ce vaccin maintenant ? Alors, pourquoi le Tchad introduit maintenant dans la vaccination de routine ? Je dois dire qu'il faut peut-être faire encore un bref rappel de ce que la méningite est une maladie très mortelle et réputée causer des épidémies, surtout en Afrique subsaharienne. Et pour votre rappel, rien que l'année 1995, la méningite a causé la mort d'environ 25 000 individus de par l'Afrique subsaharienne. Et en 1996, les ministres de Santé réunis à Ouagadougou ont lancé un appel à l'Omès lui demandant de trouver une solution à ces épidémies récurrentes de méningite à Meningococ a très dévastatiste. Alors, en 2001, dans un partenariat avec la Fondation Bill Gates et Melinda, l'Omès a pu, n'est-ce pas, créer le vaccin. Et déjà en 2005, les premiers tests ont commencé en aide, d'abord sur les adultes de 18 à 35 ans. En 2006, en Gambie, au Mali, sur les nourrissons de 12 mois à 23 mois. Puis en 2007, en Gambie, au Sénégal, au Mali et en Inde, sur les individus âgés de 1 à 29 ans. Les résultats de ces essais ont produit des résultats très concluants. Il s'agit d'un vaccin sûr, hautement immunogénique, c'est-à-dire qu'il induit la fabrication 20 fois plus des anticorps bactériciques. C'est un vaccin qui, une fois administré à l'organisme, maintient un taux assez élevé d'anticorps bactériciques. Et c'est un vaccin réputé faire moins d'effets secondaires. A la suite de ces essais, en 19... Comment je veux dire ? Pourquoi l'introduire maintenant ? J'y arrive, j'y arrive. Pourquoi l'introduire maintenant ? J'y arrive. Alors, après la certification et la licence d'autorisation de mise sur le marché, il y a eu l'introduction par certains États, en l'occurrence le Burkina Faso, le Niger et le Mali, dans la vaccination de routine. Alors, pourquoi l'introduire maintenant ? Je reviens. C'est que l'introduction actuelle fait suite aux campagnes que nous avons organisées en 2011 et 2012. Et c'est l'approche recommandée d'ailleurs par l'OMS. Pour que ce vaccin soit vraiment efficace et produise une immunité de groupe, il faut commencer par une campagne de masse, puis l'introduction. Et après l'introduction, quelques mois plus tard, organiser une mini-campagne pour récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés dans les campagnes précédentes. Et pour être un peu précis, qu'est-ce qu'on entend par vaccination de routine ? Alors, vous savez que nous avons à nos jours maintenant 10 maladies évitables par la vaccination au Tchad, avec l'aménégite améningococ A. Et pour ces maladies, dans le système de santé, nous sommes en train d'administrer régulièrement, c'est-à-dire au quotidien, dans les structures sanitaires, nous sommes en train d'administrer régulièrement des vaccins, n'est-ce pas, à des cibles qui sont bien précises, c'est-à-dire les enfants des auras 11 mois et les femmes enceintes. Donc, c'est lorsque une mère vient régulièrement à l'hôpital avec son enfant pour le vaccin, en ce moment, cet enfant pourra être vacciné contre l'aménégite A. Effectivement, mais il faut préciser aussi que c'est pour les enfants de 9 mois. Pour les enfants de 9 mois. Ok. Ce vaccin sera-t-il utilisé en dehors de la vaccination de routine ? Alors, le vaccin que nous avons introduit maintenant va rester dans la routine. Mais par contre, en fin d'analyse d'ici, octobre, quand nous allons organiser, la campagne de mars, ce serait un vaccin dosé à 10 microgrammes. Par contre, le vaccin actuel qui est dans la routine est un vaccin de 5 microgrammes. Donc, il y aura une vaccination en dehors de la vaccination de routine. Une campagne de masse. Maintenant, est-ce que ça concerne l'ensemble du territoire national ? Est-ce que celui-là qui se trouve au Tchad Profond pourra avoir accès à ce vaccin ? D'abord, la vaccination de routine. Nous avons pris toutes les dispositions pour que toutes les services sanitaires sur l'étendue du territoire puissent vraiment administrer des vaccins aux cibles recommandés à nos jours. Suite au lancement que nous avons fait à N'Djaména, le CETJ, les vaccins, les doses qui ont été envoyées dans toutes les régions et où qu'ils se trouvent, les enfants de 9 mois peuvent, n'espoir, en bénéficier. Et si vous avez donc un message à l'endroit de la population par rapport à ce vaccin, un message, je dirais que c'est un vaccin sûr, qui est gratuit, disponible dans toutes les formations sanitaires et qui protège effectivement contre la meningite à meningococque A. Je précise encore, la meningite à meningococque A, puisqu'il existe plusieurs types de meningococque. Nous avons les meningococques A, B, C, X, Y et W. Mais le vaccin que nous introduisons actuellement va seulement protéger les enfants contre la meningite à meningococque A. Ok, le message est passé. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci.